du service politique à RMC. On est curieux de savoir ce qui se dira sur la coalition et sur l'Union Nationale. Les insoumis comme les écolos ne comptent pas passer d'accord avec le parti présidentiel. Et pour sa venue à l'Elysée, Julien Bayou, le patron de ELV, a d'abord des reproches à faire au président. Cette situation de blocage, ce possible chaos, ce désordre, cette crise de régime, c'est la faute d'Emmanuel Macron et c'est la faute de sa pratique jupitérienne. Le secrétaire national des Verts veut mettre en avant ses propositions sur l'environnement et demander à Emmanuel Macron le départ de la première ministre Elisabeth Borne. Plan massif de rénovation thermique, passage massif à l'agriculture biologique, ce n'est pas Elisabeth Borne qui le fera, ce n'est pas vrai. Donc, changeons. Et par ailleurs, crise institutionnelle, crise de régime, eh bien, changeons. Sixième République, proportionnelle, constituante. Les insoumis estiment que c'est à Emmanuel Macron de faire des propositions pour prouver qu'il a entendu le message des urnes. Mathilde Panot, chef du groupe LFI à l'Assemblée, a tout de même plusieurs demandes à faire au président. Nous allons d'abord demander qu'il y ait des réponses face à cette urgence humanitaire sur la question, évidemment, de l'augmentation du SMIC à 1 500 euros net, sur la question du blocage des prix à la baisse pour que les gens puissent enfin respirer. Elle souhaite également des réponses sur la crise à l'hôpital. Et on verra ce qu'on pense et ce qu'on dit surtout ce matin sur RMC, le ministre des Relations avec le Parlement, Olivier Véran. Merci. 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 Merci.